Hello mes petits chats, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous présenter les quelques produits que j'adore et qui coûtent moins de 5€, même si je crois qu'il y a un ou deux produits qui doivent être à 6€ et quelques. J'ai triché un peu mais je voulais vraiment vous les présenter. Cette vidéo m'a été inspirée par Lorette. Lorette c'est une youtubeuse que vous connaissez peut-être et que j'aime énormément. C'est elle qui a fait une vidéo un peu dans ce style-là et je me suis dit que ça pourrait être intéressant de vous présenter les produits que je préfère et qui coûtent moins de 5€, 5€ pour les deux produits pour lesquels j'ai triché. Avant de commencer vraiment n'hésite pas à t'abonner, à me mettre un petit pouce, un petit commentaire. C'est parti ! Le premier produit, si vous suivez Lorette, vous le connaissez, c'est le Coffee Scrub. C'est un gommage pour le visage, corps. Il est vendu par Action, c'est vendu je crois 1€, je crois. Celui-ci 1€ ou 2€, quelque chose comme ça, c'est un format de 75ml. Moi je m'en sers pas pour le corps, mais pour le visage. Si vous êtes addict de café, effectivement c'est un gommage qui sent tellement bon le café, qui vient vraiment bien exfolier le visage, mais qui n'est quand même pas abrasif, je trouve, malgré le fait que ça soit un gommage à grains. Et en plus de ça, il vient réellement nourrir la peau, puisque quand on termine le gommage, je trouve que vraiment la peau est douce et nourrie. Franchement c'est une vraie bombe ce gommage-là, c'est un vrai coup de cœur. On l'a acheté avec ma maman, ma maman l'aime aussi, et honnêtement quand il sera vide et qu'on ira chez Action, je pense qu'on en reprendra un tube, voire deux, parce qu'il coûte pas cher, et franchement c'est une petite bombe. En parlant de bombes, des bombes pour le bain ou la douche, quel beau jeu de mots. Ça vient aussi de chez Action, c'est de la gamme spa exclusive. Je sais pas s'ils sont encore commercialisés, parce que ça fait un moment qu'on les avait achetés, avec le déménagement, etc. Il y avait des choses qui étaient restées à l'appartement, des choses qui étaient à la maison, ça a été un peu compliqué, mais ma maman les a ressorties. Ce sont des bombes de douche, tu l'as dit cocotte, hein, voilà, que j'avais eues chez Action, enfin que ma maman avait eues chez Action, pareil, je l'ai pris exact, c'était 1€ ou 2€, je me rappelle plus exactement. Elles contiennent 225ml à l'intérieur, mais honnêtement des mousses de douche comme ça, ça dure quand même très longtemps. Celle-ci sent, alors le Butterfly Spirit, c'est une odeur un peu douce. Et l'autre, c'est une Luxury Fragon, c'était une édition limitée, donc je sais pas si elle y est encore. C'est une senteur un peu spa, un peu légèrement masculine, boisée, qui sent extrêmement bon. Alors, ils sont censés être hydratants, enrichis en vitamine B. Encore une fois, ça va dépendre de votre type de peau. Moi, je les ai mis dans cette vidéo-là, parce que ma maman les adore énormément, je les aime beaucoup, mais malheureusement, je peux me laver avec une ou deux fois par semaine. Le reste du temps, je suis obligée d'utiliser un gel douche bien plus hydratant et bien moins agressif quand même pour la peau, parce que ça reste quand même des produits que ma peau ne supporte pas. Par contre, si vous êtes fan de ce style de produit pour la douche, franchement, foncez chez Action, parce qu'il y avait pas mal de senteurs et ça coûte vraiment pas cher, contrairement aux grandes surfaces. Cette petite brume, je vous en ai parlé dans mes vidéos favoris, dans ma vidéo favoris de produits de l'automne, mais je voulais vraiment vous la représenter à nouveau. C'est une brume brillance à la kératine qui vient tout simplement, comme son nom l'indique, faire briller les cheveux. Elle est enrichie en kératine. C'est un énorme format de 300 ml qui coûte 2 euros, 3 euros. Ça dure quand même très longtemps. En sachant que vous pouvez le mettre sur cheveux essorés, secs, comme par exemple là, vous voyez, ça vient vraiment juste... En fait, on croirait presque de l'eau, même si on sent à l'odeur que ce n'est pas de l'eau. Mais ça vient redonner une certaine brillance aux cheveux. Moi, je sais que c'est une brume que j'adore, que j'utilise quand je sors de la douche, avant de me démêler les cheveux, parce qu'en même temps, je trouve qu'elle aide à démêler les cheveux. C'est un tout-en-un. C'est un produit qui coûte pas cher, qui est sans rinçage. Mes cheveux sont déjà plus humides. C'est déjà... Ça a déjà... Déjà... Ça a déjà fait fait sur mes cheveux. C'est un peu de mal aujourd'hui. J'ai un peu de mal aujourd'hui. Niveau masque pour le visage, encore un produit dont je vous ai parlé dans ma vidéo favori, je crois. C'est le masque Bioré au charbon. Mais clairement, ce masque-là, c'est une petite bombe qui coûte... Je l'avais acheté, je crois, à Leclerc 5 euros. Peut-être 5,50 euros. J'ai peut-être légèrement triché sur celui-là aussi. Mais honnêtement, c'est un très très bon masque qui vient vraiment nettoyer les pores, nettoyer la peau. Vraiment, on a une sensation de cheveux... De cheveux... Oui, bah oui, tout à fait. Une sensation de peau purifiée. Vraiment les pores moins dilatés. Un petit sérum de la marque Marion. Je ne connais pas du tout cette marque-là. C'est quand on est allé chez Saga à La Rochelle. Eh bien, j'ai vu ce sérum-là, en fait. Très... Les mots ne veulent plus sortir de ma bouche. C'est abusé. J'y arrive plus. Pour être honnête, en fait, je cherchais un sérum. Détends-toi, Julie. Qui ne coûte pas une blinde. Je voulais mettre vraiment un petit budget dans un sérum parce que je fais attention à mes dépenses. Et surtout que je sais qu'on trouve des petites pépites pas très chères. Donc celui-ci coûtait 5 euros tout rond, je crois. Il y a 20 millilitres à l'intérieur. C'est pas énorme. En sachant que normalement, un sérum, ça a plutôt quand même tendance à tenir 30 millilitres. Mais je me suis dit que j'allais le tester parce qu'il m'intriguait énormément. C'est de la gamme Néon Vibes. C'est le Recovery Night Serum Blue Light Protection qui vient lutter contre l'agression de la lumière bleue. Il contient de l'agave bleue, je sais pas ce que c'est, et un complexe justement pour restructurer la peau. Ça permet d'avoir une peau lisse, ferme, régénérée, éclatante comme un néon. Je passe clairement une bonne partie de mon temps au boulot sur mon PC. Et également les week-ends quand il faut que je fasse mes montages, etc. Donc vraiment j'essaye de me tourner vers des produits qui viennent lutter contre le vieillissement prématuré de la peau puisque les écrans sont extrêmement nocifs. Pour la peau, on est tellement sur les écrans que nos peaux vieillissent bien plus vite que celle de nos parents qui n'étaient pas sur les écrans à nos âges. Le petit sérum est vraiment bien. Alors il est pas extrêmement hydratant, c'est le seul reproche. J'aurais tendance à lui faire, mais avec une bonne crème hydratante derrière, ça passe. Il est un peu fun, il est bleu et tout. Enfin franchement je l'aime énormément. Ces patchs purifiants là, honnêtement je crois que je vous les présenter dans chaque vidéo. Petit prix, favoris, etc. Parce qu'ils sont vraiment vraiment géniaux. C'est de la marque Isian, c'est de la marque de Géant Casino. C'est des patchs au charbon, purifiants, désincrustants qui sont incroyablement bien. Ils coûtent 2€ les 6 patchs... Non, moins de 2€. 1€ et des boîtes. J'ai plus exactement le prix en tête. Mais contrairement au Bioré qui coûte genre 5€... Enfin, moi j'ai arrêté parce que ça m'a gonflé de payer ce prix-là pour des patchs. D'autres petites pépites, donc je vais vraiment faire bref parce que je vous ai déjà parlé de la crème Sienne au Q10 avec de l'acide hyaluronique. Mais j'ai également découvert celle-ci, la Vitamine Glow de la marque Lidl, qui contient un SPF de 15. C'est une crème de jour qui contient un complexe à la vitamine C pour justement booster l'éclat de la peau. C'est une crème qui est incroyablement bien. Elle l'hydrate, mais de ouf ! Elle est assez épaisse, donc elle vient donner un côté cocooning à la peau. Et je sais que là, quand on commence à avoir des températures, alors qu'on est que début octobre, qui descendent à 2 degrés le matin, quand je sors pour aller travailler, on est ravis. Et bien quand j'avais mon autre crème, la crème or de chez Lidl, qui me convient parfaitement bien pour le printemps et l'été, ma peau commençait à tirailler. Donc vraiment, cette crème-là, c'est une tuerie. Je l'ai payée 4,20€. Elle hydrate de ouf la peau. Franchement, je suis juste choquée par les produits Sienne. Pendant très longtemps, je n'allais pas à Lidl parce que c'était pas un magasin qui m'attirait. En fait, à la force de voir notamment les vidéos de la petite Lorette, j'y allais avec ma maman. Le nôtre, en plus, c'est agrandi, donc il y a plus de choix et tout. Franchement, les cosmétiques Lidl, c'est pas compliqué maintenant. Quand j'ai besoin d'une crème ou de quelque chose, je vais voir à Lidl s'ils ont. On va rester dans les produits Sienne. C'est une crème main concentrée SOS, soin des mains très sèches et abîmées, qui a remporté les victoires de la beauté 2017-2018. Faitement, cette crème-là, c'est ma maman qui l'achète pour mon papa, parce que mon papa a les mains extrêmement desséchées, déshydratées. Mon papa est boulanger, tient les baguettes, des fois des baguettes brûlantes comme ça. Mon papa est capable de les prendre directement avec ses mains. Vu qu'en plus, il travaille avec ses mains, il a les mains très sèches, donc il lui faut des choses vraiment quand on voit du lourd. Et cette crème-là est vraiment très très bien. Elle lui fait des mains beaucoup plus douces, beaucoup plus nourries, beaucoup plus belles. Et quand j'ai les mains vraiment sèches, comme en ce moment où honnêtement, je ne prends pas trop soin de mes mains, c'est de ma faute, bien de temps en temps, on vient lui en prendre un petit peu. On ne va pas lui dire. Mais par contre, elle est vraiment incroyable. Et je crois qu'elle coûte 75 centimes, ou 1 euro. Mais vous voyez le genre, quoi. Un format de 75 millilitres. Dans la gamme Petit Marseillais, vous en avez vite pour 3 à 4 euros. Là, vous avez au moins 3 tubes pour ce prix-là, et elle est géniale. Les messieurs d'hommes, là, qui faites des travaux, là, c'est gentil, vous ne pouviez pas attendre 5 minutes, non ? Mais ils ont dû m'entendre, il n'y a plus de bruit. Ensuite, un labello. Eh bien, en fait, tout simplement, je cherchais un... Un... Oh, comment ça s'appelle, ça ? Un stick pour les lèvres. Voilà, un baume pour les lèvres. Pour nourrir mes lèvres. Et en fait, j'en avais marre des petits pots. J'en avais acheté un de chez Aven que j'aime beaucoup, mais quand j'ai les lèvres très sèches, il n'est pas assez hydratant. J'aime énormément le baume rêve de miel de chez Nuxe, qui coûte 9, 12 euros. Alors, honnêtement, je vous ai déjà fait une vidéo en vous disant qu'il dure 6 mois, voire plus. Et c'est vrai, honnêtement, il dure très très longtemps. Mais malgré le fait que je l'aime énormément, je n'avais pas envie de mettre ce prix-là dans ce produit-là. Donc, j'ai ressorti, en fait, tout simplement, retester plutôt les labellos de la marque Labello. Donc, c'était un duo de deux labellos qui devaient coûter genre 3 euros, 3,50 euros. Honnêtement, j'étais incroyablement surprise. Ça faisait des années que je n'avais pas testé ces trucs-là. Et c'est hyper riche et hydratant. Enfin, genre, j'ai été choquée. J'ai mis ça l'autre fois dans la journée, et mes lèvres étaient vachement plus douces et bien plus nourries. Donc, franchement, comme quoi, des fois, il ne faut pas les chercher à midi à 14h, parce que franchement, ils sont vraiment top. Niveau make-up, j'ai vraiment pas grand-chose à vous présenter. Tout simplement parce que j'achète beaucoup moins de make-up, voire même d'ailleurs quasiment plus, sauf tout ce qui va s'user comme un crayon noir pour les yeux, un mascara, un anti-cerne. Vous voyez un peu le principe. Du coup, je n'ai pas énormément de produits à vous présenter, surtout que j'ai quand même pas mal de produits qui dépassent les petits budgets. Donc, du coup, je voulais par contre vous présenter le crayon noir de chez Barry M. Je crois que je vous en ai parlé il y a genre bien un an. C'est un crayon noir waterproof qui est incroyable. C'est un crayon que je viens mettre. Alors, vous voyez, il reste vraiment plus grand-chose. J'en avais deux, et tous les deux, ils sont genre tout petits comme ça. Il faudra que j'essaye de repasser commande, même si ça m'embête d'acheter juste ça. Je les mets en muqueuse supérieure, tout simplement pour avoir une ligne de cils bien plus épaisse, fournie, et que la muqueuse soit un peu noircie. Je trouve que ça fait tout de suite un regard un peu plus intense, même quand on est très peu maquillé, ça avec du mascara. Je trouve que ça fait un regard, je ne sais pas, plus profond, je trouve. Et ils sont incroyables, ils doivent coûter genre 2-3 euros. Et c'est des tueries, ces crayons-là. Ils existent en marron, noir et gris. Ils sont hyper pigmentés. Ils glissent sur la paupière ou en muqueuse. Et ils tient incroyablement bien. Dernière petite chose, ce sont des petits crayons de chez Sephora. On a été chez Sephora l'autre fois avec ma maman, parce qu'elle avait besoin d'une base pour les paupières, celle de Urban Decay, la Primer Potion. Et on a fait un petit tour dans le Sephora. Je n'ai rien acheté, c'est ma maman qui m'a acheté ce crayon-là, et elle s'est pris. Celui-ci, ils sont vraiment, vraiment incroyables. Donc c'est notamment ce produit-là qui va vraiment dépasser le budget de 5 euros, puisqu'il coûte 6,90 euros ou 99. Les couleurs sont ouf ! J'ai gît quasiment, en tout cas, je ne fais plus trop attention, c'est vrai. Mais la gamme de couleurs est incroyable. Vous avez du bleu, du gris, du marron, des teintes un peu prunes, un peu bordeaux, un peu roses. Enfin, c'est un truc de fou. Ce sont les 12 heures Colorful crayons contour des yeux qui sont waterproof. Ils ne sont pas à mettre en muqueuse, par contre, ceux-là. Même le noir, où je me suis dit, tiens, si je cherche un noir, je pourrais prendre celui-là. Peut-être que Nenni, il y a marqué qu'il ne faut pas les mettre en muqueuse, donc je vais respecter ce qu'ils disent. Moi, j'ai pris le Fresh Mint. C'est un pailleté glitter effect. Oui, pailleté, quoi. Et ma maman s'est pris le Midnight Blue, qui est pailleté également. Dieu sait que je boycotte Sephora, que j'ai énormément de mal avec Sephora. J'ai dépensé pendant des années, des centaines, voire même plus. Ça se comptait parfois en 4 chiffres sur l'année chez Sephora pour ne rien avoir en cadeau, ne jamais avoir d'autre chose qu'un échantillon. Enfin, franchement, j'ai boycotté pendant très longtemps. Mais honnêtement, non, je suis désolée. Être toisé. Là, on a pris ça parce qu'on les aime. Je suis désolée si vous travaillez chez Sephora. Mais en tout cas, le Sephora à verre chez moi, il n'est vraiment pas ouf. Donc, écoutez, c'était tout pour aujourd'hui. J'ai fini de vous présenter mes petits produits. N'hésitez pas à me dire si on en a en commun. Et puis sur ce, je vous fais plein, plein de gros bisous. Je ne sais pas pourquoi, j'ai fait plein de gestes. Mais on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye !